Le festival marque un grand coup cette année puisque leur invité d'honneur sera Alain Delon. L'acteur mythique a accepté de venir sur notre plateau en avant-première. Mesdames et messieurs, un triomphe pour un dieu vivant, Alain Delon. Alors Alain Delon, Alain Delon, bonsoir. Avant tout, Alain Delon tient à s'excuser. Car il n'a pas pu se changer avant l'émission. Il est venu avec cette tenue de tous les jours. Je croyais que c'était votre costume de César dans Astérix, moi. Espèce de cloporte. Les producteurs d'Astérix ont créé le rôle de César en pensant à Alain Delon. Bon, Alain Delon est né en 1935. Effectivement, puisque Jésus-Christ est né en 1935 avant Alain Delon. Alain Delon est un des mythes du cinéma français. Laissez les gens applaudir, Alain Delon. Ah oui ! Je disais donc, avant que le public ne nous interrompe grossièrement, qu'Alain Delon est un des mythes du cinéma français. Je t'arrête tout de suite, petit bonhomme. Alain Delon est le cinéma français. Alain Delon est le yin et le yang. Il est pluriel. Il est universel. Il est le gens et le motte. Il est double. Il est partout. Mais il est modeste. Car il sait que la modestie, c'est important. S'il peut, s'il veut, résister à la beauté d'Alain Delon lorsqu'il croise Alain Delon dans le reflet du miroir d'Alain Delon. On m'avait dit qu'Alain Delon exagérait, mais c'est quand même très en dessous de la vérité. Exagéré. Vous plaisantez. Alain Delon est à la fois Dieu Tout-Puissant et le Saint-Esprit. Ah bon ? Mais quand il voit Livia, il a plutôt l'esprit dans ses seins. Ça y est. Alain Delon se prend pour Jésus maintenant. Alain Delon ne se prend pas pour Jésus. Alain Delon est Jésus. Alors c'est un honneur de vous recevoir Alain Delon, vous le mythique interprète de tant de films qui sont devenus cultes. Plein soleil, le samouraï. Encore un chef-d'oeuvre. Ah oui. Il faut savoir que pour ce rôle, Alain Delon a sublimé la création de ce personnage du samouraï pour le mettre à sa sauce. Arrêtez, non, on ne va pas applaudir à toutes les vannes. Parce que là, Alain Delon fait aussi des jeux de mots pourris. Non, non, c'est une blague de chez nous. Car Alain Delon est farce et attrape. D'ailleurs, Livia ne pense qu'à une seule chose en ce moment. Ah bon ? Qu'il l'attrape et la farcisse. Bon, alors. Alain Delon... Il y a quelque chose, hein ? Alain Delon sera donc l'invité du prochain film Festival Policiers de Liège. Oui, car Alain Delon adore Liège. Il le connaît bien. Il a failli jouer Tchanché il y a longtemps. Alain Delon a failli jouer Tchanché. Effectivement. Il peut te le prouver, petit bonhomme. Regarde. Oui, Nannès, c'est Tchanché. Attention derrière toi, il y a un lac mort. Applaudissez, Alain Delon. Et donc, Alain Delon connaît bien la Belgique. Parfaitement. Alain Delon aime la Belgique. Il a participé au soulèvement populaire de 1830 lorsque le peuple voulait son indépendance. Ah bon ? Alain Delon était leur leader. Alain Delon a également rencontré Elio DiRupo. Alain Delon pense qu'il pourrait jouer le rôle d'Elio DiRupo. Ah bon ? Oui. Un vieux beau qui se tient les cheveux et qui ne sait pas que plus personne ne veut de lui, c'est un rôle en or pour Alain Delon. La question n'est pas de savoir dans les problèmes de camp. On m'a glissé dans l'oreille qu'Alain Delon aimerait jouer un autre rôle notable en Belgique. Effectivement, Alain Delon a eu vent de l'existence d'un homme qui a le même charisme qu'Alain Delon. Il voudrait jouer, cet homme. Ah bon ? De qui s'agit-il ? Stéphane Moreau. Ah bon ? Oui, le scénario est déjà écrit. Alain Delon va te le jouer. Oui. Hé, André Gilles, attention, c'est Stéphane Moreau. Regarde derrière toi une commission parlementaire. Applaudissez, Alain Delon. On s'y croirait. Alain Delon a déjà un titre. Alain Delon hésite encore. Moreau et ses frères. Ou ne réveillez pas du fric qui dort. Les deux sont bien, Alain Delon. Effectivement. Mais vous savez, quand Alain Delon voit l'état de la politique en Belgique, il se dit que jamais il n'a fait de film avec autant de gangsters. C'est impressionnant. Alain Delon te dit respect, Belgique. Oui. Enfin, c'est pas très venteur pour la Belgique, Alain Delon. Vous savez, seuls les aigles volent assez haut pour avoir la vision du monde d'Alain Delon. CQAD. Non, on dit CQFD. Non, CQAD. Ce qu'Alain Delon dit. Alain Delon, on va s'en aller parce qu'il n'a pas que ça à foutre. On remercie Alain Delon. Vous salue et le public a le droit de faire un triomphe pour le départ d'Alain Delon. Ah oui ! Merci Alain Delon. non, on remercie Alain Delon. On remercie. On remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada